... Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Soyez les bienvenus sur cette antenne à vous suivre. On garde le contact. Alors, nous avons un thème aujourd'hui que nous allons développer. Mais bien avant, nous avons des invités de la direction commerciale et marketing qui ont des messages à vous faire passer. On démarre tout de suite avec M. Guy Pacom-Soumiant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes là pour nous parler de la soirée Open Day. C'est exact. Belle soirée en perspective qui aura lieu le samedi 28 décembre du côté de l'espace Triangle. Voilà, c'est à la rivière à Palmeray. En tout cas, juste vous acquittez d'un droit de participation, les 10 000 francs, votre ticket, qui vous donne droit à un buffet à gogo, un buffet à volonté, champagne. En tout cas, on vous permet de vivre une belle et bonne ambiance avec un DJ au platine, en l'occurrence Stéphanie Umac, Stéphanie Umac DJ. Et puis, on aura un défilé de mode avec Paul Le Dongo qui est sur ce plateau avec moi. et c'est mannequin. Paul va présenter sa collection Splendid, Splendid Lens, c'est ça ? Voilà. Splendid Lens. Et elle est arrivée de France spécialement pour cet événement. Voilà. Donc, buffet, volonté, ambiance nightclub, jeux, rencontres, échanges. Franchement, belle soirée. En tout cas, 10 000 francs, c'est facilement. Tickets disponibles. Il n'en reste pas assez. Il faut se dépêcher pour passer des temps et d'agréables moments dans notre compagnie pour sa fête de fin d'année. Je pense qu'un seul rendez-vous, c'est Open Days. Open Days, samedi 28 décembre à 21h du côté de l'Espace Triomphe. Très bien. Alors, M. Soumya Onvar, à Chidomo, à la styliste, donc. Bonjour. Bonjour, Yva. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que vous promettez pour cet événement ? Déjà, au menu, pour la soirée Open Day du 28 décembre, il y a beaucoup de surprises. Et je suis déjà sur ce plateau pour confirmer. Parce qu'on aura un défilé de mode pour la marque Splendid Lensdaï. Et venez nombreux, les tickets sont juste 10 000 francs. Venez assister, vous ne serez pas déçus du tout. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, M. Soumya Onvar, on va rappeler ce qu'il y a au menu pour répéter la styliste, ce que vient de dire la styliste, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au menu pour 10 000 francs, buffets à gogo, boissons également, des jeux ? C'est cela, c'est cela, c'est cela. Et puis, des rencontres, des rencontres, des prestations artistiques, des échanges et tout. Avec 10 000 francs, c'est facilement. Ticket déjà disponible du côté de l'espace Las Palmas et chez tous nos partenaires aux deux plateaux. À l'espace Triomphe également, à la Riviera Palmeuret. Pour plus d'infos et des réservations, vous tapez le 06 70 70 74, également le 03 43 57 35. Open Day, c'est une réalité, c'est ce samedi 28 décembre, 21h, Espace Triomphe, à la Riviera Palmeuret. Venez avec... Venez, venez, venez tout simplement pour participer à ce grandissime rendez-vous avec Miss Paul-Ledonbois à travers sa collection Splendid. Très bien. Et puis, pas mal de surprises. Merci beaucoup, M. Soumian. Merci bien, merci bien. J'espère que votre appel a été entendu et que la fête se rappelle. Merci, merci, Eva. Et à très bientôt. Merci bien. Alors, vous le savez, tous les jeudis, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'avoir un éminent spécialiste, c'est-à-dire ce plateau. Il s'agit donc du Dr Bou. Bonjour, docteur. Bonjour, Eva. Vous savez, vos interventions sont très appréciées par le public. Je remercie à Dieu. Et puis, nous avons également Miss Konan. Bonjour. Bonjour, Miss Sabani. Bonjour, Dr Bou. Bonjour, ça va. Ça va très bien, merci. On a bien souhaité la loi. Oui, très bien. Dieu, merci. Alors, on le sait tous, il reste à peine quelques jours pour finir cette année 2013. Alors, on va parler du bilan de fin d'année. C'est très important de se poser, de faire son bilan, de voir ce qui a marché pendant l'année, ce qui a un peu moins marché et puis de prendre de nouvelles résolutions pour l'année à venir. Alors, docteur, quelle doit être la marche à suivre ? Alors, la marche à suivre, bien évidemment, il va y avoir plusieurs cas de figure. Est-ce que j'avais d'abord des objectifs ? Parce que si je n'ai pas d'objectifs, ça va être très difficile à faire un bilan. Et puis secondairement, si j'avais des objectifs, pardon, je vais faire le bilan. Maintenant, si je n'en avais pas, je vais plutôt essayer de faire un bilan, j'allais de toute façon très vague. Donc, ça va être très difficile que ce soit précis. Le bilan va comporter ou bien concerner plusieurs domaines. Il y a le domaine financier, il y a le domaine relationnel, il y a le domaine de la famille, il y a le domaine des études pour ceux qui sont élèves ou étudiants, il y a le domaine du boulot pour ceux qui sont professionnels, etc. Donc, voilà un peu de façon globale les aspects d'un bilan. Il y a aussi, je n'oublie pas parce que je suis médecin avant tout, il y a le bilan de santé, même si aujourd'hui je veux beaucoup insister là-dessus, parce que très souvent chez nous, il y a très peu de personnes qui chaque année font le temps de faire un bilan. Ce n'est pas forcément que ce soit en décembre, mais je pense qu'on profitera de l'occasion pour interpeller les uns et les autres à pouvoir faire le bilan de santé. Très bien. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent qu'ils peuvent participer, réagir en direct pendant l'émission. Le numéro va s'inscrire sur l'écran. Plus 225, 22, 40, 12, 54. Donc, vos contributions sont les bienvenues. Et vous me direz en même temps comment vous avez passé votre fête de Noël hier. On est très curieux de le savoir. Lise Konon. Alors, moi, je pense que faire le bilan en fin d'année est très important parce qu'on se retrouve très souvent, je veux dire, l'être humain est dans une dynamique. On est toujours en mouvement. Donc, au partir de l'avant, il faut savoir d'où on vient. Donc, comment cette année-là s'est passée concernant, comme ce que le docteur Brou disait tout à l'heure, concernant les objectifs que nous nous sommes fixés par rapport aux études et à tous les différents plans, les différents niveaux que le docteur a donnés, il est important de s'asseoir. Là, il reste une semaine. Je suppose que tout le monde est déjà en train de faire ses courses concernant le réveillon de la Sainte-Sylvestre. Mais il est quand même important de marquer un petit temps pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tout cela dans l'objectif, bien sûr, dans la visée d'améliorer ce qui a marché et de prendre de nouvelles résolutions concernant ce qui n'a pas marché. Très bien. Alors, docteur, vous l'avez dit, encore faut-il avoir eu des objectifs au début d'année si ce n'est pas le cas. Est-ce que ça nous empêche de faire un bilan ? Non, non, pas du tout. Je pense qu'on peut s'asseoir sous des constats. Je remarque, par exemple, qu'à la fin de cette année, même si je n'ai pas eu d'objectif, je n'ai pas pu économiser, par exemple. J'ai commencé à travailler. Je me rends compte que tout au long de l'année 2013, je regarde mon compte d'épargne. Il est pratiquement vite, peut-être même crédité, je ne sais pas. Alors, on peut faire le bilan là pour se demander à quoi a servi tout cet argent, en guillemets, parce que de toute façon, l'argent ne suffira jamais. Mais le peu qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a pris ? On a utilisé tout cet argent-là pour faire. Donc, on peut faire le bilan sans forcément avoir eu des objectifs. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant et plus pragmatique. Et mesurable aussi. Plus mesurable, voilà. Merci beaucoup pour l'expression. C'est mesurable quand on a eu des objectifs. Parce que je me dis, peut-être à la fin de l'année, je vais avoir, je dis ça comme ça, mais ça ne s'agit pas de moi personnellement, je vais avoir de tout un million dans mon compte. Est-ce que j'ai pu avoir, pourquoi je n'ai pas eu les collections éventuellement apportées pour que 2014, peut-être que je puisse doubler, si j'ai pu ou non, si je n'ai pas pu. Donc, ne pas avoir eu des objectifs en fin d'année 2012, donc l'année dernière, n'est pas une raison suffisante. Bien au contraire, ça va me permettre de prendre conscience, je dis qu'à partir de cet instant-là, je vais essayer de vérifier des objectifs dans les différents domaines de ma vie et puis essayer de faire le bilan en fin 2013. Parce que je sais qu'en fin 2013, non, pas dans 2014, l'opportunité sera donnée encore aux uns et aux autres de faire le bilan. Cela inclut qu'on doit être très, très autocritique. On doit vraiment se regarder dans le miroir et voir ce qu'on a fait. On est en honnêtement. On est en honnêtement, oui. Oui, je l'ai dit ici, je pense que ça a dit, on va revenir dessus, c'est tellement important. Mais je veux dire qu'il est évident que si nous ne sommes pas, si nous ne sommes pas sincères avec nous, ou si nous ne regardons pas dans le miroir et qui nous donnent réellement notre visage, il va être très difficile de pouvoir, en fin 2014 ou au cours de l'année 2014, faire de bonnes réalisations. Je ne sais pas si elle appelle. Très bien. Mise Conno, on va vous demander. Oui, il est important, selon moi, il est très important quand même de pouvoir s'arrêter un temps soit peu pour faire le bilan. Comme le Dr Brou le disait tout à l'heure, on revient quand même dessus parce qu'on estime qu'une vie, on évolue en fait, on ne reste pas statique, on évolue. Donc, on se donne des rêves, des objectifs, on se donne une certaine vision pour sa vie. Pour sa vie, souvent, c'est plus simple quand on est tout seul, mais quand on a une famille, quand on a des gens comme ça à prendre en compte, il est important quand même de s'asseoir et de se dire, pour l'année prochaine, pour l'année 2014, voilà ce que je compte faire et voilà ce que je veux faire de mon mieux. Très bien. Alors, nous avons des invités de la direction commerciale et marketing qui sont encore présents, on les recevra tout au long de l'émission, tout au long de cette émission. Donc, nous avons Desmo, l'incontournable et Kanté Faro, ils sont installés. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Nous sommes sur ce plateau pour inviter nos amis, d'abord les managueurs et inviter la population ivoirienne à venir soutenir un jeune réalisateur. D'abord, tu es un managueur, aujourd'hui réalisateur. Il a réalisé un film et il faut soutenir ce monsieur-là parce que franchement, ce n'est pas facile, surtout quand on sait que le milieu, il y a tellement de choses. Donc, aujourd'hui, c'est ce tableau pour inviter les jeunes managueurs, les artistes à soutenir Desmo aujourd'hui. Je pense bien qu'il va vous donner tout à l'heure le programme des passages de ces films-là à ce côté. Et là, moi, je suis là pour dire que ce 28-là, à 16h, il y aura un passage où le parrain est JJK, genre Kwame. Donc, je pense bien que les autres artistes auraient dû faire un peu de temps pour soutenir Desmo parce qu'il faut dire que c'est un managueur, producteur d'artistes, de plusieurs artistes dans Côte d'Ivoire. Donc, il faut soutenir aujourd'hui ce monsieur-là. Très bon. Je pense qu'il est le plus intéressant. Alors, on va parler du film puisque c'est, je pense, le film La Star. Le film se nomme Les Arnaqueurs du Net. C'est bien ça. C'est ça, Eva. Voilà, ça fait depuis le 7 décembre que ce film-là est à l'affiche à Sokossé. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, très contents de voir que les Ivoiriens ont renoué avec le cinéma. La salle ne désemplique pas et on a vraiment beaucoup de joie de voir ces Ivoiriens ressortir avec de bons commentaires. Donc, nous sortons gaillardis de tous ces commentaires et nous nous disons aujourd'hui qu'il faut encore faire une diffusion spéciale. C'est une première de voir des artistes, une association de managers à laquelle je fais partie à inviter tout le monde à venir regarder ce film d'un œil nouveau avec des artistes, avec des stars, avec des personnes connues ou peut-être du grand public ou du petit public afin que tous ensemble nous puissions regarder ce film Les Arnaqueurs du Net. Alors, le titre est déjà assez évocateur. Je pense qu'il va s'agir en griffes de broutage. Voilà, Les Arnaqueurs du Net, Brouteurs, c'est le titre du film. Aujourd'hui, c'est un film qui fait tâche d'huile. C'est un sujet d'actualité. Comme on aime le dire, il ne faut pas laisser les autres venir raconter notre histoire. Mais la trame, tout simplement, c'est nous incruster dans la vie d'une génération d'adolescents qui a basculé du côté obscur de la cybercriminalité et de la cybertechnologie appelée cybercriminel. Donc, en Côte d'Ivoire, on parlerait plus d'Arnaqueurs, d'Arnaqueurs du Net ou Brouteurs, tout simplement. Je pense qu'on a un extrait de ce film projeté au cinéma à ce côté de la cybercriminalité et ce sera ce 28 décembre. Alors, je pense que grâce à Anissette Taouman qui est aux commandes de cette émission, on aura donc un extrait de ce film. On y va chercher la dette coloniale. contournable. Voilà, il donne envie de le voir ce film. Merci. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on dira de ce mot ? Voilà, nous invitons encore le grand public à venir à cette projection spéciale avec les artistes, avec les hommes du média. C'est pour le 28, une diffusion, 16h30. Mais déjà, il y a toujours diffusion à la salle depuis le 7 décembre. Nous sommes à l'affiche et aujourd'hui, tous les jours, 16h30, 18h30, 21h. Mais aujourd'hui, spécialement, c'est à partir de 16h30. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Kanté Farouk. Merci d'être passée. Miss Conan, on parle donc de bilan de fin d'année. Je vous rappelle, les téléspectateurs, que c'est le thème de notre émission aujourd'hui, faire son bilan en cette fin d'année. Je rappelle que vous pouvez participer. Le numéro va s'inscrire dans quelques instants. Alors, avec le docteur, on parlait donc d'objectifs fixés. Ici, ce n'est pas le cas. On peut quand même jeter un regard critique sur l'année écoulée et puis prendre de nouvelles résolutions. Oui. Quand on ne s'est pas fixé d'objectifs, il y a quand même des choses qui nous sont arrivées. Et ces choses-là, on peut voir en fait tout au long de l'année. On peut savoir si c'était bénéfique, si c'était favorable pour nous ou pas. Donc, quand on se retrouve en fin d'année, ce n'est pas fixé d'objectifs aucun. Je veux dire, on a commencé, il y a des gens qui ont commencé l'année 2013, qui ont commencé donc janvier 2013 sans se fixer d'objectifs. À la fin de cette année-là, maintenant que vous le savez qu'il est important de faire un bilan chaque fin d'année, il est bon quand même que vous essayiez pour savoir si vous avez réussi à vos examens, si vous avez passé des concours ou des examens pour pouvoir entrer dans la fonction publique, ce genre de choses-là, pour pouvoir avancer professionnellement pour ceux qui fumaient et qui avaient des idées de fumer. On a discuté la dernière fois un peu avec Mohamed. Est-ce que vous avez arrêté de fumer ? Est-ce que vous êtes en train d'arrêter de fumer ? Pour toutes les personnes qui ont de mauvaises habitudes alimentaires ou qui ne font pas de sport et qui avaient décidé pour 2013, par exemple, de s'y mettre au sport ou de changer leur régime alimentaire, est-ce que ça a pu avoir lieu ? Très bien. On a un appel de Mme Bonny, elle nous appelle de Cocody. Allô ? Elle est partie. Alors docteur, on a cité plusieurs domaines, je pense qu'on va aller cas par cas. Le premier, on a commencé à en parler d'ailleurs, on parle de domaines financiers, de savoir faire son bilan en fin d'année, pour savoir si l'année financièrement a été bonne ou plutôt mauvaise. Oui, absolument. Je pense que c'est vrai que les moyens sont toujours maîtres, mais quand il y aura l'augmentation du salaire éventuel, les salaires vont toujours demeurer maîtres par rapport à nos besoins qui vont s'appuyer. Mais il serait bien de voir à la fin de l'année s'asseoir et dire finalement qu'est-ce que j'ai fait comme économie, qu'est-ce que j'ai fait comme réalisation. Ça peut aller sur le principe des objectifs qu'on s'est fixés. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit un million, bon, je dis ça comme ça, ça perd 500 000, ça perd 100 000 en fonction de notre niveau de revenu. Mais je me suis fixé un objectif qu'à la fin de cette année, voilà ce que je compte mettre de côté qu'on appelle le grenier, j'ai vu dans certains de l'emba de grenier, pour pouvoir faire une réalisation peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans. Est-ce que j'ai pu la première année économiser les 100 000, les 200 000, même les 50 000 ? Si je n'ai pas pu, quelles ont été les raisons ? Pourquoi je n'ai pas pu ? Pour que je puisse corriger tout au long de l'année 2014. Il peut aussi s'agir du fait que j'ai atteint l'objectif, peut-être même que j'ai dépassé. Mais là aussi, il faut que je me demande pourquoi. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en action, comme moyen, pour pouvoir atteindre et aller au-delà ? Parce que les entreprises font les bilans en fin d'année, quelquefois, elles ont des chiffres excédentaires. C'est vrai, le chiffre est positif. On dit aujourd'hui, le taux de croissance, etc., atteint le pourcent. Donc, c'est possible qu'en même temps, qu'on ne puisse pas atteindre l'objectif, mais c'est possible en contrepartie qu'on puisse atteindre et même aller au-delà de nos objectifs. Il est bien de s'asseoir de savoir pourquoi. Alors, le domaine financier, je crois que c'est le domaine qui est le nez de tout. C'est source de conflits à la maison, c'est source de conflits dans nos grandes familles, c'est source de conflits dans nos relations de tous les jours. Et je pense qu'il faut mettre un accent particulier sur ce domaine. Parle toujours de finances, on peut se rendre compte qu'on a été un peu trop dépensé dans l'année. Tout à fait. Le bilan, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que le docteur Beau vient de dire, c'est que le bilan n'a pas pour objectif de nous déprécier. Parce que certaines personnes pourraient penser qu'après avoir fait le bilan financier de leur année, ils se rendent compte qu'ils doivent. Le bilan n'est pas là pour... Parce que pour moi, les gens ont peur de faire un bilan pour ne pas voir leur lacune, pour ne pas voir leur faiblesse, pour ne pas voir qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses. Parce que quand on se décide de faire un bilan, de construire une maison dans cinq ans et que pour cela, on a décidé en amont de commencer à économiser en 2013, en janvier 2013, on a peur en décembre 2013 de faire un bilan parce qu'on a peur de ne pas être rentré dans nos fonds par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Le bilan de fin d'année n'est pas là pour ça. Le bilan, au contraire, est là pour faire ressortir, pour faire donc réjaillir tout ce qui, comme le docteur le disait, est bon ou pas bon. Quand on se rend compte qu'à la fin de l'année 2013, on n'a pas pu rentrer, on n'a pas pu respecter les objectifs qu'on s'était fixés, ça veut dire qu'il y a toute une organisation, il y a toute une manière de penser qu'il est bon de repenser. Il y a des choses qui ne marchent pas. Et il faut, le bilan est important parce qu'il nous permet de revenir sur notre stratégie mise en place, donc sur les investissements qu'on fait, sur les choix qu'on fait par rapport aux dépenses de la maison, par rapport aux écoles des enfants, par rapport à toutes ces choses-là. Le bilan nous permet de vérifier, de voir réellement ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Très bien. Monsieur Alé Bruno nous appelle de Port-Bouille. Allô ? Oui, allô ? Monsieur Alé, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Monsieur Alé ? Oui, je suis là. Oui, nous parlons de bilan de fin d'année. Alors, on vous écoute ou alors vous voulez nous dire comment vous avez passé votre réveillon hier ? Monsieur Alé ? Allô ? Je pense que monsieur Alé s'en est allé. Je voudrais effectivement féliciter ceux-mêmes qui ont un bilan négatif. Ah oui ? Oui, je voulais les féliciter. Je vous dis pourquoi. Vous savez, économiser n'est pas chose facile puisque nous sommes au domaine financier. Moi, j'ai parcouru pas mal de documents, des livres que j'ai lus, des économistes. Apprendre à épargner n'est pas chose facile, surtout dans les conditions en Afrique, avec toutes les charges de la famille africaine comme on en a souvent parlé ici. Mais avoir le courage donc de faire le bilan, c'est déjà faire preuve de maturité. Même s'il est négatif, cela va nous permettre, bien évidemment, de nous asseoir et de tirer les leçons. Comme Miss Conant l'a dit, il ne s'agit pas de forcement faire un bilan qui va être positif. En matière d'économie, je ne suis pas économiste, mais j'ai parcours quand même quelques documents pour le premier niveau, parce que les grands niveaux, je ne sais pas. Pour le premier niveau du commun des mortels, il est bien de savoir qu'apprendre à mettre de l'argent de côté, c'est une des choses les plus difficiles. C'est très difficile. Parce que quelquefois, on n'est pas réaliste dans la façon de vouloir économiser. Donc, le fait de faire le bilan et de savoir que c'est négatif va nous permettre de tirer les leçons. Est-ce qu'en décidant d'économiser, par exemple, 100 000 francs, je dis ça comme ça par mois, est-ce que c'était réaliste ? Est-ce que c'est raisonnable par rapport à mon revenu ? Donc, au début, nous tous, vous savez qu'on commence à travailler, on rêve beaucoup. On se dit, oui, quand je vais travailler, que je vais avoir 200 000 par mois, je vais économiser 150 000. Et puis bon, mais après, vous vous rendez compte qu'à la fin de l'année, que même économiser 10 000 francs, ce n'est pas très évident. Donc, c'est déjà bien de le faire. C'est vraiment bien dans l'ignorance, on va continuer dans les erreurs, dans les fautes. Mais le fait d'une première année, j'ai eu mon bilan, il est négatif, j'ai tiré les leçons, j'essaie d'apporter des corrections. Une deuxième année, il est même encore négatif. La troisième année, c'est que quand je commence à pouvoir véritablement économiser, je suis sûr que je vais pouvoir y arriver. Parce que pour arriver à économiser, il y a beaucoup de situations à surmonter. Il y a beaucoup de cas de figure à surmonter. Oui, on y va ? Pascaline nous appelle de Koumacy-Romblet. Allô ? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, mademoiselle Pascaline. Bonjour. On vous écoute. Bon, au fait, c'est pas par rapport à le 25 juin, ça s'est bien passé. J'avais la famille auprès de moi. D'accord. Chez moi au salon, ça s'est... C'était un peu super... C'était un peu triste. Bon, il n'y avait pas assez de clients. Vous êtes coiffeuse ? Je travaillais comme l'année dernière. Vous êtes coiffeuse ? Oui, je suis coiffeuse. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas eu d'affluence cette année ? Lui, il y a passé des clients, quoi. Il n'y a pas... Ça n'a pas sonné. C'était un peu triste. D'accord. Mais sinon, à la maison, tout le monde se porte bien. Vous avez bien fêté en famille ? Oui, j'ai bien fêté en famille. Je pense que c'est le plus important. Les clients vont venir. D'accord, merci. Merci beaucoup, Mise Pascaline. Merci pour votre appel. Et je viendrai me coiffier chez vous. Alors, docteur... Donc, je voudrais vraiment insister sur le fait que faire le bilan ici n'est pas forcément... Si on arrive à un bilan positif, ok, Dieu merci. Mais le fait que le bilan soit négatif ne doit pas nous décourager. D'accord. Bien au contraire. En tout cas, quand vous allez lire tous ceux qui ont des livres de tout ce qui ont créé des entreprises aujourd'hui qui font le tour du monde, on en parle un peu partout, je lis des grandes firmes, mais je vous assure que c'est parti de façon ardue, de façon très pénible et puis au bout de quelques années, ces personnes-là sont arrivées à être de grands hommes d'affaires qu'on en vit d'ailleurs. Oui, d'accord. Et là, je pourrais ajouter, si tu me permets, qu'un bilan négatif pourrait nous permettre de mieux nous connaître, de mieux connaître nos atouts aussi parce que, comme le docteur vous le disiez tout à l'heure, en faisant un bilan et en se disant j'épargne 100 000 francs, on a l'impression qu'on est capable de le faire et puis on se rend compte qu'on est dépensier et on se rend compte qu'on est boulimique, du shopping, on ne peut pas, voilà, on peut apprendre à mieux se connaître, à découvrir certaines choses en nous et le bilan va nous permettre de développer nos atouts afin de mieux le faire. Monsieur Dibi nous appelle de Boaké. Allo ? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Dibi. Alors, comment s'est passée la fête à Boaké ? Oh, elle s'est passée très bien. Je me suis dit puisque j'étais à l'église. D'accord. Pour moi, la fête de Noël, c'est une fête religieuse, elle n'est pas commerciale pour moi, donc j'étais à l'église. C'était le premier. Merci à Dieu. et puis bon, après ça, nous avons pratiquement veillé à 5h, je suis rentré, donc voici comment je fais la fête. Très bien. Alors, pour en venir au thème du jour, le bilan de fin d'année, est-ce que vous avez pris le temps de faire votre bilan ? Oui, pour moi, le bilan a été positif, frère, il a été positif pour moi. Félicitations. Donc, je vous remercie à l'agir aussi. Très bien. Merci beaucoup. Très bonne journée. Donc, très bonne émission à vous. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Bonne journée encore. Alors, on parlait donc de dépenses. J'aimerais qu'on nous y enne parce qu'on peut se rendre compte en faisant le bilan financier qu'on a été un peu trop dépensé, voire trop gentil parce que bien souvent, on dépense, mais pas pour nous-mêmes. Il faut apprendre également à dire non et on va déboucher donc sur le bilan en ce qui concerne les relations humaines. Oui, c'est pour ça que je voulais avant de revenir aux relations humaines, quand on fait le bilan, il faut être au cœur du bilan soi-même. Il faut être l'élément central du bilan parce que souvent, moi, je ne partage pas totalement le fait que quelqu'un vienne dire c'est à cause des autres, j'ai pas pu économiser. C'est à cause de Quadios, c'est à cause de Brou, c'est à cause de Var que j'ai pas pu économiser. C'est vrai peut-être, je leur ai donné, mais ils m'ont pas obligé ou bien à la limite ils m'ont pas coupé le bras, ils sont pas allés dans mon compte pour prendre. Parce que pour économiser, il faut avoir du caractère. Oui, c'est ça. Et pour économiser, il faut avoir du caractère. Les relations sociales sont des choses que nous en parlons fréquemment ici. Sans les autres, c'est difficile de vivre. C'est difficile, je dirais même impossible. Il est impossible de me prendre. Oui, on est là. Mademoiselle Chantal nous appelle de Yopougon. Allô ? Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour mademoiselle Chantal, vous allez bien ? Oui, je vais bien. J'aimerais Noël à vous. Merci, à vous également. Alors justement, comment vous avez passé la fête de Noël ? Bon, cette année-là, ce n'était pas bon, je pense, franchement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Même dans une cave même, même qui n'a pas mâché du tout. C'était moi, c'était vide. En fait, il n'y a pas eu de client en cette année-là. Et puis, j'ai fait des projets par rapport à ma raison de mer, tout ça, qui n'a pas mâché. Donc, je vois que cette année-là, c'est différent de l'année passée. C'est quoi ? D'accord. Donc, votre bilan n'est pas positif cette année ? Ce n'est pas positif. D'accord. Grâce au docteur pour qu'il va vous donner des pistes pour bien faire ce bilan et puis prendre de nouvelles dispositions pour l'année à venir. Comment ? On vous donnera des pistes pour prendre de nouvelles dispositions pour l'année à venir pour que votre bilan 2014 soit positif. Ok. Merci. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Je voudrais dire à cette demoiselle qui appelle que si elle a envie, c'est déjà bon. Parce que l'année prochaine, ça n'a pas marché cette année. L'année prochaine, quand on fait les affaires, cette année, ça peut ne pas marcher. Mais si on vit, on peut toujours espérer mieux. Parce que si on ne vit pas qu'on est malade, bon, évidemment, c'est encore difficile. Donc, pour revenir aux relations sociales, c'est un des aspects auxquels nous accordons beaucoup d'intérêt. Mais il faut le faire de façon sage, de façon intelligente. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse chaque fois entendre se plaindre des autres. Oui, c'est à cause de mes amis. J'ai fait ceci à cause de... On n'est pas des enfants. Quand on a dépassé un certain âge, je pense qu'il faut assumer pleinement ce qu'on fait. On peut aider. Et on doit aider parce que chacun d'entre nous a été à un moment donné assisté. Ça, donc, c'est indiscutable. D'une manée ou d'une autre, ça perd de nos parents biologiques, papa et maman, qui ont un peu peut-être plus de moyens. Ils nous ont aidés. Il y a d'autres qui ont eu l'aide de cousins ou d'une tierce personne qui n'est pas de la famille. Ça fait partie de la vie africaine. Je pense que c'est une richesse. Mais il faut savoir l'utiliser à bon décès pour ne pas qu'on aille éternellement dans la pauvreté. Parce que je dis toujours que si je dois aider quelqu'un pour devenir pauvre, je ne sais pas si c'est vraiment un sens. Parce que souvent, on donne tout et puis après, on commence à se plaindre. Oui, moi, je n'ai pas à manger. Monsieur Fallet nous appelle de Buyo. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur Fallet. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, oui. Alors, les fêtes de Noël à Buyo ? Bien, effectivement, c'est bien passé comme chaque année. Je vous remercie. En tout cas, on ne peut pas trouver, comme on l'a dit, l'homme propose des choses. Mais en ce qui nous concerne, la famille étant bien portante, la santé étant vraiment bien fait, je pense. Très bien. Alors, concernant votre bilan de fin de l'année ? Bien, le bilan, il faut dire que, pour moi, il est toujours positif. Vous en avez de la chance. Le bilan, il est fait financier, mais il est aussi moral. Oui. Quand je fais le bilan moral, il est positif. Le bilan financier, bon, on cherche toujours. On cherche toujours. Je pense qu'avec le conseil de nos docteurs, je pense bien que ça va aller. Très bien. Merci beaucoup. Merci, M. Fahli. Très bonne journée à vous. Docteur. Oui, donc, je continue pour dire que les relations sociales font partie de la richesse africaine. Donc, il est important de savoir le faire avec beaucoup d'intelligence. il faut le faire avec beaucoup de sagesse. Parce que, bien souvent, en tout cas, moi, j'ai rencontré des amis, nous tous, on est concernés, on a tendance plutôt à mettre, à jeter la responsabilité de nos échecs sur les autres. C'est pour ça que j'ai dit dans le bilan, qu'il soit financier, qu'il soit relationnel, qu'il soit même spirituel. Je, c'est le je qui doit être devant. Ce n'est pas toujours l'autre, c'est à cause de l'autre, je n'ai pas trop prié.